Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, tous mes voeux, je vous présente tous mes voeux des poissons pour cette année 2024. J'espère qu'elle sera belle, douce et surtout avec beaucoup de santé. Parce que justement, la santé, moi, je ne l'ai pas eue trop en début d'année. Et voilà, j'ai été malade. Et c'est pour ça que mes guidances, maintenant, sont la moitié du mois. Je suis désolée. C'est comme ça, on fait avec. Alors, l'intelligence du cœur. Donc, oui, je vous le disais que l'oracle des nombres, je le remets parce que je l'aime bien. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Et justement, début de guidance, on vous dit l'intelligence du cœur. Alors, je ne vais pas vous lire les petits textes qui sont avec vous. C'est à vous de faire votre seul jugement quand vous voyez cette intelligence du cœur. À quoi ça correspond exactement ? Est-ce que c'est un cœur partenariat professionnel ? Est-ce que c'est une intelligence du cœur, comment dire, sentimentale ? Alors, il n'y a que vous qui pouvez voir ce que cette carte représente pour vous. Je fais toujours, donc, le tirage en croix avec les arcades majeurs du tarot de Marseille, avec les rêves enchantés, avec les petits messages des heures miroirs. Allez, c'est parti pour cette mi-janvier, on va dire, parce que voilà, pour les poissons, ascendant poisson et l'une en poisson. Hop, la tempérance qui vient de sortir. C'est peut-être ça la tempérance, l'intelligence du cœur. Ne pas se mettre dans des conflits. Essayez d'être tempérant. Contexte favorable à votre question ou à votre... Ce que vous voulez entendre de votre vie. Les obstacles. L'évolution de la situation à court terme, l'évolution à long terme et la solution qui pourrait être apportée. Et donc, la tempérance qui ressort. Donc, on vous demande vraiment d'être tempérant, d'être dans la douceur, d'être dans le ressenti des uns et des autres, de mettre de l'eau dans votre vin, d'essayer de trouver un équilibre. Donc, l'intelligence du cœur, c'est peut-être ça aussi. L'équilibre sentimental, l'équilibre financier, l'équilibre professionnel. Voilà. Court terme. Alors, dans le contexte favorable. Oh, la maison Dieu. Bah, dites donc, la maison Dieu dans le contexte favorable. Donc, il va falloir pour vous, je pense, couper avec certaines choses ou revoir certaines choses. Ou tout raser et tout recommencer. Voilà. Si c'est des projets, peut-être les projets ont capoté, peut-être qu'ils n'étaient pas fiables dès le début. Donc, revoir votre copie, tout effacer, tout recommencer. Une vie sentimentale aussi, peut-être. On repart à zéro sur des bonnes bases. Ou alors, on refait carrément quelque chose de nouveau. Pour les obstacles, les obstacles, c'est la justice. La justice, c'était un équilibre. Mais dans les obstacles, c'est un déséquilibre, justement. Donc, il y a quelque chose, c'est pour ça que la tempérance et la maison Dieu sont là. C'est pour justement rééquilibrer les choses. Il y a quelque chose, peut-être, côté cœur. Alors, soit un choix de cœur, sentimentale ou professionnelle ou relationnelle. Après, vous adaptez à ce que vous vivez actuellement. Mais il y a un équilibre à retrouver. Il y a un équilibre à retrouver. On vous dit de revoir vos copies, refaire les choses, enlever les choses qui ne sont plus pour rééterblir un équilibre. L'évolution sur la situation à court terme, vous avez tout en main. C'est vous qui prenez les règnes de votre vie. C'est vous qui faites les choses. C'est vous qui entreprenez les choses. Vous ne suivez pas. Vous êtes le guide. Donc, c'est à vous de prendre en main votre façon relationnelle, puisqu'on est dans le cœur. Pour l'évolution à long terme. L'évolution à long terme, c'est la réussite d'un chemin. Vous prenez en route votre propre chemin et vous allez vers la réussite. De toute manière, le chariot réussit doucement mais sûrement. Mais il prend en route, point par point, tous les éléments qui vont faire suivre son chemin vers le meilleur et vers le bon. Pour la solution, la solution, l'impératrice, le projet, la maternité peut-être aussi. Un projet qui se réalise. La maternité qui arrive. Ça peut être aussi la mère. Ça peut être par rapport à vos enfants aussi. Quelque chose de familial. Peut-être un projet familial. Un projet de relation. Voilà. Il y a un projet de toute manière qui vous tient à cœur. Et c'est en réadaptant ou en refaisant les choses que vous allez retrouver un équilibre. Un rééquilibre dans ce mois-ci déjà. Et peut-être par rapport à l'année aussi. L'année 2024 va être peut-être plus équilibrée qu'il n'a été en 2023. Vous pouvez voir avec les rêves enchantés. Pour avoir plus de précision. Sur cette maison Dieu. Pour les poissons, ascendant poisson. Et l'une en poisson. S'il vous plaît. Pour la maison Dieu. Le contexte favorable. Quand la maison Dieu est en favorable. C'est bon. Il faut réajuster les choses. Il y a des choses peut-être qui ne vont pas dans votre vie. Relationnelle ou professionnelle. Et qu'il faut réadapter. Donc changer des choses. Déménager peut-être. Voir si peut-être c'est un métier qui ne vous convient pas. Qu'il faut peut-être passer à mi-temps. Plutôt qu'un temps plein. Enfin voyez. Après. Chacun réadapte selon la vie qu'il vit. Au moment. Ben là. C'est voilà. C'est quelque chose de. Alors il y a peut-être eu un. Avec la croix. Il y a peut-être eu un deuil. Ou il y a peut-être eu un déséquilibre. Ou quelque chose de triste. Ou quelque chose de grave quand même. Parce que la croix ne sort pas comme ça. Sans rien. Donc il y a peut-être eu quelque chose de. De. Qui vous a fait du mal. Qui est vraiment quelque chose de fort. Et qui a fait un déséquilibre quelque part. Alors on voit que la justice. On essaye de rééquilibrer les choses. L'empereur reprend le fil de sa vie. Mais on voit bien quand même que ça repart. Ça repart. Mais ça vous a secoué quand même. En dos. Alors là j'ai la fidélité en obstacle. Les amis. Donc ne pas se fier trop aux amis peut-être. Ou essayer de se remonter peut-être soi-même. Un des obstacles c'est la justice. Le rééquilibrage. Et peut-être faire avec des amis. Mais je ne sais pas si les amis sont de bons conseils. Dans cette situation. Un obstacle ils ne sont pas de bons conseils. L'empereur avec des signatures. Peut-être des. De la patience aussi. Reprendre confiance en soi. Peut-être des nouveaux contrats. Aussi. C'est quelqu'un aussi de. Peut-être des personnes qui vont vous remettre sur la voie. Ou écouter certains. Certaines signatures. Certains contrats. Le chariot. Le chariot. Il tombe. Ça fait la troisième guidance que je fais. Il y a trois guidances qui tombent les trèfles. Et quasiment à la même. À la même. Sur le long terme. Donc à la même place. Donc voyez que. Votre. Votre situation. Qui avait mal commencé dès le début. Parce qu'avec la croix. Et la maison Dieu. Ça a été vraiment un gros choc. Peut-être. Ou une perte de quelqu'un. Ou une perte de travail. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Ou qui vous a vraiment contrarié. Et on voit que quand même. Qu'il va falloir rééquilibrer les choses. Reprendre confiance en vous. Pour justement. Partir sur une nouvelle voie. De bonne base. Et c'est quand même le long terme. Donc ça s'éclaire si bien. Sur l'impératrice. S'il vous plaît. Pour les poissons. Ascendant poisson. Et l'une. Ouh là. L'une en poisson. C'est une femme. Alors la femme. C'est peut-être un homme aussi. Puisque c'est des guidances générales. Donc je ne peux pas dire. Mais le projet que vous allez faire. Ou que vous lancez. C'est peut-être une femme qui va vous diriger. Ou c'est peut-être vous-même. Qui allez prendre la décision. De faire quelque chose de vous-même. Ou alors de. Moi je pense plutôt que c'est une femme. C'est. Je ne sais pas. Je sens comme une. Une maternité aussi. Peut-être que vous êtes mère. Ou grand-mère. Il y a quelque chose qui va. Éclairer une vie. Peut-être. Qui était mal partie dès le début. Et là on voit. Indépendant. Peut-être un travail indépendant aussi. Avec quelqu'un. Je ne sais pas. Il y a un projet à deux là. J'ai l'impression. Et. Soit vous prenez ce projet avec prudence. Soit c'est peut-être plus indépendant. L'heure. Le temps. Le temps. Les informations. La maison. Ouais. Ou alors on va vous. Vous proposer peut-être un travail à la maison. Ou quelque chose comme ça. Mais. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi cette femme là. Je vais remettre une. Je vais remettre une carte sur l'impératrice. Parce que l'impératrice c'est aussi la mère. C'est le projet en gestation. C'est la mère. C'est la grand-mère aussi. C'est la famille. Et sur cette femme. S'il vous plaît. Sur l'impératrice et la femme. On coupe. Alors. Si c'est plus amoureux. Puisqu'on avait quand même l'intelligence du coeur. Si c'est plus amoureux. Il y avait peut-être une. Une triangulaire. Et que là on coupe. Sur cette triangulaire. Voilà. Il y a un choix qui a effet. Et on passe à autre chose. On coupe sur ça. Et on voit qu'avec l'amitié et les obstacles. C'est peut-être le réclavage des amis. Donc c'est peut-être une amie ou un ami. Qui a foutu le bazar. Ça se pourrait. Mais de toute manière. On voit qu'à long terme. On reprend la poêle de la bête. Et on refait une vie. Donc on a coupé sur pas mal de choses. Et on voit le déménagement. Donc la nouveauté aussi. Ça peut être l'enfant aussi. Malgré les disputes. La solution. L'abondance. Donc. Alors. Pour moi il y a deux possibilités. Soit c'est quelque chose. De cœur. Qui vous a vraiment tombé. Donc on vous a peut-être appris. Vous étiez en triangulaire. Donc. Une séparation. Qui s'est fait. Et que cette séparation. C'était peut-être un ami. Ou une amie. Qui a fait que. Et que bon. Là. Vous reprenez un peu. Le poil de la bête. Et que vous voulez couper carrément. Avec votre ancienne vie. D'où. Cette femme. Qui est là. Sur cette impératrice. L'impératrice. C'est la mère. Après il y a la fille. Est-ce que vous coupez avec un enfant. Vos relations. Ou est-ce que c'est avec une autre personne. Qui a eu. Une triangulaire. Ça se pourrait. Mais bon. Dites-moi en commentaire. Si cette. Cette guidance. Vous parle. Mais il y a eu quand même. Des gros soucis là. De l'entrée. Il y a eu un gros problème. En 2023. Qui va se régler. De toute manière. Parce qu'en 2024. A long terme. On voit quand même. Que vous repartez. Sur des bonnes bases. Voilà. Donc. On va faire avec. Dites-moi. Dans les commentaires. Et n'hésitez pas. De liker. Et de vous abonner. Si cette guidance. Vous convienne. Ça fait monter la chaîne. Et j'en suis ravie. Alors. L'harmonie. L'harmonie. Vous l'avez. Avec la tempérance. Si tu veux atteindre tes objectifs. Tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi. De mauvaises personnes. Qui t'entourent. Ne m'étonne pas. Que la fidélité. L'aller en obstacle. Et affirme-toi. D'où. La nécessité. De couper. Avec certaines personnes. Et. L'ancrage. L'ancrage. J'ai eu tout à l'heure aussi. Tu débordes. D'idées créatrices. Et de projets. Tu vas rencontrer. Une personne affluente. Qui te fera gravir. Les échelons. Personnellement. Et spirituellement. Je te demande. De réfléchir. Et de te diriger. Vers la voie. La plus épanouissante. Pour toi. Voilà les poissons. Tout le monde. N'est tout. N'est pas tout gentil. N'est pas tout rose. Alors faites attention. Faites votre tri. Parce qu'il y a certaines personnes. Qui vous disent amis. Qui ne sont peut-être pas. On vous dit aussi. De couper avec certaines personnes. Donc voilà. Pour avoir une vie. Quand même. Beaucoup plus heureuse. Et. Dans une vie. Où vous aurez quand même. De la chance. Donc vous allez. Avoir. Vous allez savoir. Faire les choses. De toute manière. Même si ça vous a secoué. Vous allez remonter. La pente. Je le sens bien. Allez les poissons. Je vous fais. Donc. Que je vous revois. Donc au mois de février. J'espère que d'ici là. Tout va aller pour le mieux. N'hésitez pas. De liker. De vous abonner. Si ça vous a convenu. Si ça vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt. D'ici là. Portez-vous bien. Et prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501